Pour lire un plan, il faut identifier 5 indications principales. Premièrement, le plan de l'appartement. Ensuite, sur le côté, un plan masse, un plan de niveau, qui va nous permettre de situer l'appartement dans la copropriété et sur l'étage, un tableau des surfaces, qui va nous permettre de voir toutes les surfaces pièce par pièce, et la surface globale de l'appartement et des annexes. Une légende qui va nous permettre aussi de voir tous les éléments que l'on va pouvoir retrouver dans le plan de l'appartement. Une fois dans l'appartement, la première chose à faire est de repérer l'entrée de l'appartement. Une fois dans l'appartement, on va pouvoir repérer toutes les pièces, donc les chambres, la salle de bain, le WC, le séjour. Le séjour va donner sur une terrasse. Cette terrasse va nous donner l'exposition de l'appartement. On voit ici que cet appartement est exposé plein sud. Quelques subtilités à voir dans l'appartement. Les murs porteurs, qui sont un trait grisé un peu épais, et les cloisons, que l'on différencie avec un trait beaucoup plus fin. Ensuite, on va pouvoir aussi distinguer les portes-fenêtres des fenêtres. Les éléments pointillés, des éléments très discontinus. Les éléments très continus sont des éléments fournis et posés par le promoteur. Les autres, en pointillés, sont uniquement des emplacements. Les minutes plus tardes, elles vont précises avec un objectif. Les prochaines constées sur un peu plus tardes. Sous-titrage ST' 501